Musique Et bienvenue pour cette soirée. Donc qui s'intitule l'intérêt actuel de la valorisation des cultures orales, perspective locale au sein de la francophonie nord-américaine. Donc c'est une soirée qui est proposée dans le cadre d'une recherche, dans un projet de recherche qui a donné lieu à une plateforme d'ailleurs dont vous avez en partie la présentation dans ce flyer que vous pourrez prendre à la sortie. Donc c'est un projet franco-oralité qui regroupe le patrimoine oral de la francophonie. Du Grand Ouest français, Canada francophone, Louisiane et qui réunit les universités de Mocton, de Saint-Vin-Boniface, Laurentienne, Sainte-Anne, Louisiane et l'université de Poitiers. Et donc ce grand projet d'une bibliothèque sonore et d'une récolte puis d'une valorisation des cultures orales francophones a été en partie mené par André Magor, ici présent, et Marlène Béli, oui, j'allais d'abord te présenter, sois patient, André Magor, donc ethnologue spécialiste en civilisation nord-américaine à l'université de Poitiers, et Marlène Béli qui est ethnomusicologue à l'université de Poitiers et qui ont tous les deux à la fois dirigé ce projet du côté de l'université de Poitiers et qui ont invité ce soir plusieurs personnes pour en parler, donc Pierrot Morin qui est président de l'association Jean de Cherve, Gwenaëlle Kivijé, directeur de l'école de musique de Tout-Aide à Nantes, Éric Descrugilet, artiste-chercheur à l'agence des musiques des territoires d'Auvergne, Léa Rebérol, étudiante en musicologie à l'université de Poitiers, et Camille Franck qui est chargée des collections sonores à l'ethnopôle en Auvergne aussi, donc au CMTRA d'Auvergne. Donc je vais laisser André Magor nous présenter un peu la façon dont cette soirée va se dérouler, et ensuite je vous laisse apprécier, et puis nous aurons évidemment un temps d'échange avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc bienvenue tout le monde à cette conférence étable ronde, donc vous avez compris il y aura deux temps distincts dans cette soirée, mais dont les contenus s'articuleront. Donc on va travailler, je pense qu'on peut dire ça ce soir en fait, puisqu'il y aura différents moments, différents échanges, sur l'actualisation des cultures orales rurales. Donc ça c'est l'annonce, c'est le teaser. Merci à l'espace Mendes France d'avoir inscrit cet événement dans leur programme et de nous accueillir ce soir, donc merci beaucoup. Donc juste pour revenir en un mot et demi, donc on travaille sur des collections qui ont été faites essentiellement dans la période après Seconde Guerre mondiale, mais peut-être plutôt années 1960, 1970. Donc ce sont des collecteurs qui ont traversé les campagnes françaises, mais aussi de toute l'Amérique du Nord francophone. Donc c'est la singularité de ce projet, c'est d'essayer de trouver comment ces collections, qui sont aujourd'hui réunies, qui sont en train d'être réunies sur une plateforme franco-oralité, d'où le petit flyer que vous avez ce soir, comment est-ce qu'elles peuvent nous parler aujourd'hui en fait, pour être le plus court possible. Donc c'est ce qu'on va essayer de soulever comme question, et puis d'étudier dans un premier temps au travers des travaux de M. Éric Desgrugilliers et de Léa Rébérol, et puis ensuite donc dans un tour de table qui donnera lieu, entre plusieurs d'entre nous, qui ont été annoncés, qui donnera lieu à un échange avec la salle. Donc on est ravis que vous soyez nombreux ce soir. Et je veux dire aussi que c'est une phase, on est encore dans une phase exploratoire, il y a des personnes qui font des travaux de très longue date, des travaux pointus de très longue date, mais moi par exemple je ne suis pas du tout un spécialiste forcément en ethnomusicologie, mais donc on regarde devant comment ces sources peuvent être exploitées, actualisées, utilisées, comment est-ce qu'elles peuvent rendre service aujourd'hui de différentes façons. Et donc on attend aussi de l'échange avec la salle, voir des idées de la salle, comment on peut co-construire ce projet. Notre plateforme est collaborative, c'est-à-dire qu'elle est co-construite avec tous les partenaires qui ont été indiqués, mais elle va devenir aussi participative, ça veut dire que sur un plan individuel, des personnes pourront venir indiquer des informations, déposer des informations, etc. Bonjour à toutes et à tous. Alors normalement je ne commençais pas par me présenter, mais bon vu qu'il y a quand même besoin, j'avais un autre début, mais que je vais faire quand même, que je vais faire. Donc chaque chose en son temps. Je suis Éric Desgrugilliers, je suis responsable des archives sonores à l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne. Je suis également musicien et formateur en chant et en musique traditionnelle. Et jusqu'à assez récemment, à peu près le Covid de trois ans, chaque mission, on va dire, était séparée, pas forcément dans les mêmes structures. Donc j'avais trois ou quatre emplois du temps différents. Maintenant tout a tendance à se mettre ensemble et c'est très bien et vous allez même pouvoir en profiter. Comme vous ne savez pas de quoi je vais parler, je vais juste recentrer un peu avant de commencer. Donc il ne va pas y avoir de référence directe à l'Amérique du Nord pour moi, vu que je vais vous parler des chansons transmises par les femmes sur l'Auvergne. L'Auvergne est large, puisqu'on inclut le velet, donc l'Auvergne administrative. Cette question du matrimoine est en train de venir dans les idées, c'est relativement récent. Mais en fait, nous, dans notre milieu, c'est quelque chose qui nous travaille depuis longtemps. Et avant de commencer, de préparer ce petit exposé, vous allez avoir une version courte. La dernière fois que je l'ai fait, ça a duré deux heures et demie. Là, j'ai une demi-heure pour le faire. Donc je suis désolé, j'espère bien vous laisser sur votre faim. Voilà. Et donc dans cette version courte, simplement avant d'introduire, je me suis rendu compte en préparant cet exposé que 90% de mon répertoire de musiciens était matrimonial. Donc ce soir, je ne vais pas vous parler de patrimoine culturel immatériel, mais plutôt de matrimoine culturel de l'humanité. Voilà. Mon père me marie à l'âge de 15 ans. Il m'a donné un homme de 90 ans. Et moi, j'en ai que 15. Comment passer mon temps ? Comment passer mon temps ? Le jour de mes noces dedans, mon lit couché, il m'a tourné l'épaule, il fait rien que dormir. Et moi, pauvre fillette, comment passer la nuit ? Comment passer la nuit ? Le lendemain de mes noces chez mon père, je m'en vais. Vous m'avez fait prendre un homme qui fait rien que dormir. Et moi, pauvre fillette, comment passer ma vie ? Comment passer ma vie ? Oh non, dis rien, ma fille, C'est un riche marchand. Tu seras l'héritière de tout ce qu'il aura. Tu seras l'héritière de tout ce qu'il aura. Au diable, la richesse, quand le plaisir n'y est pas. J'aimerais mieux un homme à mon contentement que toutes ses richesses de ses vieillards grisons, de ses vieillards grisons. Je commence par une chanson et cette petite mise en scène avec le visage de madame Virginie Granouillet derrière moi, simplement pour vous faire comprendre que quand je chante cette chanson, je ne fais pas que chanter cette chanson. En tout cas, je ne suis pas tout seul à chanter. Elle chante avec moi. Vous ne l'entendez pas, mais moi, par contre, je l'entends. Et je l'entends tellement clairement que j'ai vraiment cette présence-là. Et j'ai l'impression d'avoir aussi avec elle les personnes qui lui ont appris cette chanson ou qu'elle entend chanter. Tout ça pour vous dire que cette question de matrimoine, c'est une question de filiation qui n'est pas liée à la filiation familiale, mais plutôt à la filiation artistique et à l'émotion ressentie. Pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même, je vais vous faire écouter tout de suite la version qu'elle chantait, elle. Donc un enregistrement de 1959 réalisé par Jean Dumas. Je vais vous reparler de Jean Dumas juste après. Donc vous allez vous rendre compte tout de suite que Virginie Granouillet n'a pas fait tout à fait ce que j'ai fait. Donc on l'écoute et on en reparle tout de suite après. Mon père me marie à l'âge de 15 ans Il m'a donné une homme de 90 ans Et moi j'en ai que 15 Comment passer mon temps ? Comment passer mon temps ? Le jour de mes noces dedans Il m'a donné une homme de mon lit couché Il m'a tourné l'épaule Il fait rien que dormir Et moi pauvre fillette Comment passer la nuit ? Comment passer la nuit ? Bon matin je me lève chez mon père Je m'en vais En lui disant Bonjour mon père Bonjour vous sois donné Vous m'avez donné une homme Qui fait rien que dormir Qui fait rien que dormir On dit rien ma fille C'est un riche marchand Tu seras l'héritière de tout Son bien qu'il aura Tu seras l'héritière de tout Son bien qu'il aura Au diable la richesse Quand le plaisir y est pas J'aimerais mieux une homme À mon contentement Que n'ont pas tant de richesse De ces vieillards grisons De ces vieillards grisons Mais il y en a plus Moi je ne sais pas Vous vous apercevez A l'écoute de cet extrait sonore Que chez elle La situation est plutôt cocasse Et que c'est une chanson plutôt comique Alors moi quand je chante ça J'ai pas du tout l'impression De chanter une chanson comique Justement Certainement que les générations aidant On perçoit pas La situation racontée dans la chanson De la même façon Et ça c'est une des choses Pour moi qui est essentielle C'est à dire que l'écoute L'écoute qu'on peut avoir De ce type de répertoire Aujourd'hui N'est certainement pas l'écoute Que les personnes avaient À cette époque là Et que ce que l'on va entendre Dedans C'est ce qu'on veut bien entendre Donc notre écoute Aussi objective Se veut-elle Ne sera que subjective Par rapport à des repères Qu'on a Et c'est vrai Que toutes ces archives sonores Peuvent aussi Interroger nos repères Voir parfois les bousculer Et de passer du temps Et autant de temps Que je le fais Dans les chansons Me fait quand même M'interroger Sur beaucoup de choses Là on s'aperçoit Que la chanteuse Commence la chanson De façon très grave Très solennelle Et puis ça tourne A la rigolade Par rapport au public Qui réagit Et elle est toujours Sur ce fil Sans être complètement Dans le grave Ce que finalement Moi je propose Et sans être complètement Dans le comique non plus Comme si la chanson Ne choisissait pas Ce qu'elle racontait Et comme si c'était L'auditoire Qui choisissait Pour la chanson Et il me semble Que dans la chanson Traditionnelle Ce fait de ne pas Dire Ce qu'on doit penser Mais de laisser La liberté A celui Ou celle Qui l'écoute De voir la chanson A travers son propre prisme Et d'en penser Ce qu'on veut Est une incroyable Liberté Surtout dans le monde Où on vit Donc moi j'ai le sentiment Que ces vieilles chansons N'ont jamais été aussi actuelles Et en particulier Dans leur mode de fonctionnement Alors ce que je vais faire Alors j'ai pas beaucoup de temps Pour le faire aujourd'hui Mais je vais quand même Vous faire écouter De trois choses Au moins des débuts de chansons Pour que vous puissiez Prendre la mesure J'allais dire De l'ampleur des dégâts Sur la chanson traditionnelle En Auvergne Sur ces chansons Qui étaient portées par les femmes Matrimoine culturel De l'humanité En Auvergne Oui Alors pourquoi Pourquoi les femmes Portaient des chansons Alors il me semble Qu'il y a deux biais D'abord des collecteurs Comme celui-ci Vous avez Jean Dumas Sous les yeux Qui interroge Anastasie Bonafé Était convaincue Que les femmes Étaient porteuses D'une culture Et c'est vers elles Qu'on va chercher les chansons Et c'est plutôt vers les hommes Qu'on va chercher Le répertoire instrumental Et la musique Pour danser Est-ce un biais Ou pas On va voir Que c'est certainement Un peu plus compliqué Il se trouve que Juste à côté de Thiers Et elle est plutôt Dans un espace ouvrier Donc espace des couteliers Ce qui ne change rien Les dents de l'air Et les couteliers Pouvaient tout à fait Partager le même répertoire On écoute Et puis On regarde un petit peu Ce qui se passe Dans ses voix Et dans ses façons de chanter Je me suis engagée Pour l'amour d'une blonde Dans mon chemin faisant Je rencontre mon capitaine Mon capitaine me dit Ouf as-tu sans souci Je vais dans ce valant Rejoindre mon bataillon Tu vas dans l'air Je viens de chez ta blonde Elle m'a donné sa foi Qu'elle n'est mort Et que moi Tiens voilà son anneau Elle m'en a fait cadeau Là-bas, là-bas De ta gâteau Il y a une fille C'est de l'amour Elle volait se marier Je vais profiter De cette découverte technique Et un peu étrange Sur le diaporama Vous avez remarqué Que la première chanteuse Appuyait beaucoup La note principale De la chanson Si on la prend en bourdon On s'aperçoit A quel point Elle rentre dedans A quel point Elle ressort C'est comme si sa façon De chanter On chantait sur un bourdon Mais sans bourdon Et là ça devient intéressant Ça veut dire que Dans la tête C'est comme si Elle avait ce fil conducteur Et ça fait toute la différence Parce que si on chante Sans fil conducteur Qui se déroule On a quelque chose De relativement immobile Et si ça se déroule Donc si on pense Comme ça Et là tout de suite Ça avance Donc déjà Dans la façon de penser La musique Vous allez Vous apercevoir Que C'est un élément Qui est assez partagé Voire Presque tout le temps partagé En tout cas J'ai assez peu De contre-exemples A vous présenter Où On a l'impression Qu'il y a Ce fil dessous Qui va tenir La chanson Et qui va lui permettre D'avancer Après Vous allez entendre Des notes un peu étranges Surtout chez la deuxième chanteuse Là qui a commencé De chanter Marie Chèse Des notes Qui sont pas dans le piano Qui peuvent très bien Faire penser au blues Donc là Vous avez du blues velave L'antriac C'est du côté du puits Au sud du puits Et Je vais essayer De les pointer Pendant qu'elle chante Et ça c'est quelque chose Qui est assez généralisé Chez les chanteuses de ce coin Et son père Vous ne l'empêchiez Le père L'a dit En joyeux Tenez ma fille Renfermée Renfermée là De dans la tour Qu'elle n'y voit Ni nuit Ni jour Mais au bout de six ans passé Son père L'a visité Lui dit Ma fille Comment ça va Oh mon père Ça va bien là J'ai mes côtés J'ai mes côtés Ronger des verres Et mes pieds Pour rire Pour les verres Là on a une mélodie Pareille qui avance La phrase est un petit peu plus lent Mais par contre Vous pouvez vous apercevoir Que Il y a des espèces Je ne peux pas appeler ça Des modulations Mais dans le son Il y a quelque chose Qui va lier une phrase A une autre Une pause On lit une phrase A une autre Une pause Etc Il y a une qualité d'écoute Où on entend ce qu'elle raconte La chanson raconte L'histoire d'une fille Qui est enfermée dans une tour Qui se plaint de son sort C'est son père Qui l'enferme Parce qu'elle n'a pas envie De l'avoir traîné Avec les garçons Et Finalement Elle arrive à faire Un stratagème Avec son copain Et finalement Le père Il lâche l'affaire Il dit Bon allez c'est bon Mariez-vous Et C'est terminé Je ne veux plus En entendre parler Mais ça Ça dure sur une certaine Quantité de couplets Où on comprend Que la fille Elle n'a pas son choix Dans la première chanson C'était un petit peu l'inverse C'est un garçon Qui est obligé De 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 s'engager Et qui Déserte Pour aller voir Sa compagne Et qui finalement Va Va mourir Parce qu'il est rattrapé Par Par son capitaine Donc à chaque fois Les chansons Vont vous présenter En fait Il ne faut pas s'imaginer Que le matrimoine Ça va vous parler Uniquement de conditions féminines Ça c'est complètement faux Ça va vous parler Des problèmes Des jeunes gens Que ce soit des filles Ou des garçons Parce que dans tous les cas Les jeunes gens Sont un peu prisonniers De ce que décident Les adultes Pour eux Dans les chansons On est dans le monde Des chansons Et il va leur arriver Des tas de problèmes Et si ça suffisait pas Quand ils se rencontrent Les jeunes gens Ça va encore poser des problèmes En fait les chansons Ne racontent que Des problèmes Et proposent bien sûr Des résolutions Donc ce qui est intéressant C'est de voir Comment Comment ces chansons Sont chantées Comment les personnes Vont exposer Cette histoire là Et quel sens Ça peut leur donner On va écouter la suite Apprends-moi T'as dégagé Apprends-moi J'ai parlé Apprends-moi Les meilleurs Comment l'amour Se fait Comment l'amour Se fait C'est bien Facile À faire Il n'y a Qu'à les voir Les filles Les ombres Se souvient Alors Vivre Ma vie Verso Et Maman Si tu es Mon amour J'en serai Ta maîtresse J'en serai Ta maîtresse Maîtresse Pour longtemps Voilà Elle n'est pas longue Vous avez oublié Nous nous marierons ensemble Malgré Malgré tous nos parents Et c'est tout Donc là vous avez une magnifique version de Rossignolet Dubois Vous entendez la qualité que la chanteuse donne au son de sa voix déjà Alors déjà croire que la chanson traditionnelle ne se chante qu'en voix de poitrine C'est complètement faux Là on a une magnifique voix mixte très au perché Et avec une ornementation très ciblée Et un temps de chanson Une qualité sur les notes tenues Avec cette espèce de tension et en même temps de relâchement Qui est tout à fait extraordinaire Elle chante toutes ses chansons comme ça Et son répertoire est absolument magnifique Avec toujours ces espèces de mélodies étranges Rossignolet Dubois Cette note légèrement surélevée Cette tierce qui n'est pas vraiment mineure Mais un petit peu quand même Avec toujours cette ambiguïté sur la modalité Donc là on voit qu'il y a un art Un art de la chanson Qui va être de mener l'histoire De lui donner cette qualité Cette tristesse qui apparaît dans cette chanson là Qui n'est pas triste Parce que ça parle d'une rencontre amoureuse qui se passe bien Elle, elle y met autre chose dedans Donc il y a une différence entre le texte et le propos C'est à dire ce que raconte la chanson Qui est le texte Et le propos qui va être la vie Qu'on va avoir sur la chanson Le point de vue qu'on va lui donner Je vous invite à lire les chroniques de Bob Dylan Parce que dans les chroniques de Bob Dylan Bob Dylan parle principalement de la chanson traditionnelle Plus que de sa carrière Et il explique comment dans la chanson traditionnelle En prenant tel ou point de vue de tel ou tel personnage de la chanson Ça donne une chanson radicalement différente Et que tout le travail du chanteur consiste à choisir un point de vue Mais sans l'épuiser Et ça c'est tout à fait intéressant Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe avec ces femmes là Donc ces trois là que vous venez d'entendre Sont toutes pratiquantes de la dentelle Et ont toutes ce répertoire qui donne le temps de chanter Avec des complaintes relativement longues Mais croire que la musique à danser est réservée aux hommes C'est tout à fait faux Et Marie Rigaudias va nous prouver tout de suite le contraire En place pour la bourrée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous venez d'entendre un petit commentaire Elle tapait sur la table en fait pour faire le rythme C'était pas forcément avec les pieds Et elle faisait un rythme de bourrée qui était très très simple Simplement les temps forts Et de temps en temps Notamment au moment où il y avait des relances Mais de façon Pas de façon régulière Ni voulue C'est spontané Et ce qui est intéressant C'est que par rapport à ce temps fort Elle se place légèrement avant Ce qui va provoquer la danse C'est son savoir-faire Et cette façon de se poser Et dès qu'elle attaque le tralala Quand elle enlève les paroles Et qu'elle chante le tralala C'est quelque chose qu'on entend très bien Là si vous écoutez bien ce que je fais Vous apercevez que Je pose ma voix Quelques microsecondes Avant le temps fort Ça veut dire que ma voix Va délimiter le sol De la salle de danse Avant le pied du danseur Ça veut dire que le danseur Se pose sur quelque chose Qui est déjà lancé Et qui déjà prépare la suite Il y a une dynamique Et cette dynamique là Elle se met en place Juste avec cette petite chose là Qui est cette anticipation du temps fort Et là on entend très bien Dans son interprétation Que c'est quelqu'un Qui savait faire danser Et qui avec très très peu de moyens Va Aver cette notion là Donc non non Les femmes faisaient danser Autant que les hommes Voilà Simplement Bon C'est vrai que Les instrumentistes On en a collecté moins Donc moi je me pose Par rapport au savoir De ces femmes Dans les collectes Se pose vraiment la question Des collecteurs D'avoir choisi Ou pas Vers qui se diriger Pour tel type de répertoire On va passer assez vite Parce qu'il ne doit pas Me rester beaucoup de temps Je vais vous faire écouter Quelques exemples Donc pour le fond du mât Je vous ai présenté Quelques chanteuses Il faudrait passer du temps A écouter les chanteuses du Cantal Sur des archives Qui sont beaucoup plus récentes Vous allez retrouver Les mêmes phénomènes Je vous fais écouter Juste quelques débuts d'extraits Toutes ces collectes Ont été réalisées Dans le cadre Des missions de l'AMTA Pour les atlas sonores Et les cassettes du canton A l'époque Donc qui était D'enregistrer les anciens Qui étaient encore vivants De publier L'enregistrement Et de créer des événements Avec ces anciens Et les habitants De l'époque Donc du coup Il y avait un vrai lien social Une vraie volonté De lien social Aujourd'hui Toutes ces personnes Sont décédées Et les jeunes musiciens Cherchent quand même A retrouver ces choses là Pour au moins Se réapproprier Le répertoire Mais ce que je viens D'expliquer Avec les fonds plus anciens Vous allez l'entendre Tout de suite Vous voyez la souplesse La façon de poser Et là on entend Moi j'entends très clairement Deux bourdons possibles Pour mener le truc Et voilà Avec cette voix Cette voix Qui va être relativement égale Dans tous les registres Et qui va poser la chose Et qui laisse le temps De l'écoute Jeanne Carrier Il faut quand même Vous faire écouter le début Voilà Edith Piaf a été Une grande artiste Et il y en a Qui sont passées À côté de leur carrière Comme Jeanne Carrier Et qui va être relativement égale Et qui va être relativement égale Et voilà Dont je vais chercher Vous me retail Quelle ou mal Acher Vous actuellement Et qui va être relativement égale Et la vie Et qui va être relativement égale Cette chanson Elle n'a pas appris De tradition orale Elle l'a appris Sur un 78 tour Avec de la musique tonale Bien flonflon Vous avez vu La façon de remettre En fait Cette mélodie Dans un savoir De tradition orale Avec cette voix portée Qui était assez commune, alors Jeanne Carrière était du Pajou le Pajou donc vous avez la vallée de la Serre, vous avez une montagne d'un côté, une montagne de l'autre le Pajou c'est là-bas derrière donc en fait les gens du coin racontent que quand on était en face, on arrivait à entendre les gens qui étaient de l'autre côté le son porte et donc il y avait cette façon de placer la voix qui qui permettait de se faire entendre de très loin donc en fait les gens chantaient comme ils parlaient et ce genre de voix est relativement courant dans la vallée de la Serre et cette femme avait une voix absolument magnifique et cette façon de placer, d'utiliser le vibrato comme élément émotif un tout petit passage par Marguerite Tissier quand même la belle se promène le long de Saint-Jardin le long de Saint-Jardin sur les bords de la Loire le long de Saint-Jardin sur les bords de l'eau chambre en matelot elle voit venir une barque de trente matelots elle voit venir une barque de trente matelots de trente matelots sur les bords de la Loire de trente matelots sur les bords de l'eau charmant matelot chez elle on entend tout de suite l'émotion qui transparaît c'est à dire que quelque chose cette espèce de fragilité qui permet de mettre dans la chanson cette chanson devient dramatique à cause de son interprétation et là on a dans sa façon de mener alors qu'il n'y a pas beaucoup d'ornements que son phrasé est relativement stable quelque chose qui d'un couplet à l'autre en fait se transforme un petit peu et plus la chanson avance plus le corps se serre quand elle chante et il y a quelque chose de très très touchant il faudrait aller jusqu'au bout un tout petit bout de Pauline Bach sur le phrasé parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avant de passer à la suite vous allez voir que la mélodie et le texte fonctionnent en décalé vous voulez vous entendre un doux berger qui plainte à vous un berger qui a le coeur tendre vient vous le dire à vos genoux mon doux berger je vous écoute approchez-vous tout près de moi mais pour que personne n'en doute gardons ensemble dans les voies allez allez etc on retrouve ce vibrato sur les notes tenues ce qu'on retrouve aussi ce qu'on entend très très bien chez elle c'est cette façon de mener la chanson où les phrases sont enchaînées où elle met les respirations au milieu des phrases et où ça pose vraiment la question de l'écriture des paroles est-ce qu'on écrit les paroles suivant sa façon de faire de la musique où est-ce qu'on écrit les paroles à travers les rimes et la longueur des pieds ce qui n'est absolument pas pertinent par rapport à ce qu'elle chante donc ce genre de choses là pose des questions dont je ne prétends pas avoir de réponse mais en tout cas qui vont interroger le rapport qu'on peut avoir à la musique à la notation de cette musique à la compréhension de ça là l'intérêt est que la chanson avance et voilà et là avec tout ce que vous venez d'écouter vous avez un petit aperçu des possibilités musicales différentes je passe assez vite Bouscatel si vous n'en avez pas entendu parler c'est le plus grand joueur de cabrette de tous les temps c'est le Django Reinhardt de la Cornemus d'Auvergne Bouscatel alors il est porté au nu par tous les joueurs de cabrette du monde Bouscatel c'est un dieu vivant sauf que et si Bouscatel était une femme pourquoi je pose cette question parce qu'en fait Bouscatel vient d'une famille où il n'a été élevé que par des femmes il n'avait pas de père enfant naturel c'est marqué sur son acte de naissance là vous avez sa nièce là vous avez sa tante et donc sa mère c'est la soeur de cette dame euh non pardon c'est sa petite nièce ça c'est la demi-soeur de Bouscatel sa mère c'est la tante de cette dame je vais y arriver tout le monde chantait dans la famille tout le monde chantait tout le temps je vais juste vous faire écouter la voix de Génie Deltherme qui est la dame qui est assise donc sa nièce et ça va vous donner une idée dans quel environnement Antoine Bouscatel petit garçon a grandi ce qu'il avait dans la tête et je vous fais écouter un tout petit peu de cabrettes après et vous allez percevoir que le mythe s'effondre et que c'est pas tellement lui qu'il faudrait valoriser mais les antécédents c'est parti ça c'est un avis personnel et je l'assume on retrouve les notes tenues on retrouve le phrasé qui avance je ne fais pas ce que je veux techniquement vous m'excuserez voilà je suis obligé de la couper un tout petit bout de cabrette quelques secondes regardez bien en tête ce que vous venez d'entendre la rondeur de ce qui est de son phrasé il ne vient pas de nulle part quand on entend quelque chose de très très rond et derrière voilà on a cette expression de vague là en Auvergne on n'a pas la mer mais elle est dans les chansons donc vous avez cette espèce de ressac qui est là tout le temps qui arrondit les choses et vous avez ce savoir-faire chez les chanteuses et les chanteurs et en particulier les chanteuses Louise Recher on reprendrait tout ce qu'on a dit je vais passer un peu vite j'aurais envie de vous faire écouter une dernière petite chose Louise Recher j'en parle simplement parce que je suis en train de mettre en ligne les enregistrements de Catherine Perrier donc voilà c'est quelque chose que vous allez bientôt pouvoir écouter sur la base interrégionale du patrimoine oral une chanteuse extraordinaire je ne vous en dis pas plus notez son nom vous irez l'écouter par vous-même et je vous laisse la surprise je suis désolé de passer vite juste un mot sur quelque chose qui dépasse un tout petit peu la chanson Margaret Gatignol était violonneuse et elle a influencé la quasi-totalité des violonneux qu'on l'a collecté sur le territoire presque tout le monde en parle sur l'artence autour de l'artence en tout cas et cette femme là avait un répertoire apparemment extraordinaire sauf que et bien en fait tout le monde en parle mais personne ne l'a vue tout le monde la connait mais personne ne l'a croisée et en fait tout le monde dit qu'elle jouait ça qu'elle jouait ça et en fait on a la seule chose possible de son répertoire c'est de croire ce qu'on nous en a dit par contre une chose est certaine c'est que ce qui reste d'elle s'est débourré et débourré d'une qualité mélodique et rythmique absolument incomparable pour passer vite je vais juste vous chanter deux extraits pour que vous puissiez comprendre de quoi ça parle voilà donc il y en a une qui fait comme ça et une autre qui fait comme ça et tout son répertoire a cette qualité là c'est à dire que dès qu'on joue ça dès qu'on chante ça ça danse tout seul les mélodies sont faites comme ça cette femme là c'était une star elle avait vraiment une façon de mener la danse il y a juste ce monsieur là Alfred Mouret qui l'a critiqué beaucoup parce qu'il estimait que son père et lui-même étaient bien meilleurs qu'elle voilà je vais terminer avec les instruments pour vous dire qu'en fait on a trouvé des femmes instrumentistes de façon relativement disparate vous avez juste quelques exemples ici mais des joueuses d'harmonica vous en avez plus des joueuses d'accordéon aussi simplement les enquêtes n'ont pas été poussées là dessus donc j'invite les futures collectrices et collecteurs d'essayer de chercher là dedans parce que quand on s'aperçoit qu'on n'a pas cherché sur un thème on découvre toujours des choses moi j'avais regardé sur l'harmonica et le banjo et même aujourd'hui dans la mémoire des personnes sur le territoire même s'ils ne sont pas aussi anciens il reste des choses et on collecte beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas donc pour le plaisir une petite bourrée à l'harmonica ça paraît simple comme ça mais je vais vous demander de bien écouter en fait elle ne s'arrête pas prend pas sa respiration est-ce du souffle continu ? non elle aspire et elle expire mais elle gère son air de telle façon à avoir suffisamment d'air lors des transitions d'une phrase à l'autre pour pouvoir porter la transition et redémarrer un tout petit peu plus tôt qu'on croit c'est extrêmement malin donc la mélodie paraît simple mais quand on écoute bien on s'aperçoit qu'il y a un véritable savoir-faire derrière et ce véritable savoir-faire j'attire vraiment votre attention là-dessus parce que c'est ça qui va déterminer l'avenir de ces archives c'est pas tellement le morceau qui compte mais c'est la façon le soin apporté par les personnes qui chantent et qui jouent qui va déterminer ce que vont devenir ces archives voilà je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté je vous mets ici vous pouvez prendre en photo une petite bibliographie une petite citographie voilà je suis un petit peu cité beaucoup dedans parce que c'est des choses qui reprennent un peu mes propos de façon un peu plus développée et puis il y a d'autres travaux qui sont très très intéressants là-dessus je vous invite à aller voir la base interrégionale du patrimoine oral sur laquelle la totalité de nos collections traitées sont en ligne et Infraçon on en parlera tout à l'heure c'est une cartographie sonore interactive donc je ne vais pas m'étendre là-dessus merci beaucoup pour votre patience et votre écoute grand merci à toi Eric et transition qui est toute faite avec ces premiers sons et ces premières images sur les femmes instrumentistes avec Léa qui nous donne ce deuxième temps de conférence alors Léa en deux mots étudiante de musicologie de l'université de Poitiers qui est enchaînée sur un master porté sur les deux universités que sont celles de Tours et de Poitiers et ce qu'elle va vous présenter et la synthèse de son travail de master alors je préfère vous prévenir tout de suite je ne suis pas du tout à l'aise avec un micro donc si ça ne va pas dites-le moi je remercie grandement pour l'introduction qui va vraiment me faciliter la tâche pour vous parler cette fois de c'est pas ça pardon de femmes instrumentistes puisque cela a été le sujet de mon mémoire je n'arrive pas pardon il n'y a pas que le micro qui va me poser le problème donc c'est une soirée de conférences qui s'organise autour de la circulation de la musique et de ces acteurs et actrices que je vais souvent appeler informateurs et informatrices et moi je vais vous emmener quelques décennies en arrière en Poitou auprès de femmes musiciennes de femmes instrumentistes puisqu'elles existent de femmes violonneuses ces femmes alors avant tout peut-être me présenter un peu moi je suis musicienne je suis également donc étudiante en musicologie et j'ai appris le violon au tout début auprès d'une personne auprès de ma grand-mère qui sans que je ne le sache à cette époque m'a appris des aires du répertoire traditionnel du limousin elle était violonneuse limousine des années plus tard je suis rentrée donc un atelier de musique traditionnelle à Poitiers en parallèle à l'université donc d'un côté j'ai appris l'instrument enfin le répertoire le traditionnel Poitvin et de l'autre toutes les connaissances tout le patrimoine et matrimoine qui l'accompagne et rapidement on m'a presque imposé ou en tout cas montré l'idée que des femmes à l'instrument c'est très rare voire presque inexistant mais moi j'avais l'exemple de ma grand-mère donc je me suis posé une question que sait-on réellement des femmes instrumentistes en musique traditionnelle Poitvines à partir de là j'ai mené une enquête dans des archives dans des centres d'archives comme le Cerdo appartenait portant sur les départements de la Charente de la Vienne de la Charente-Maritime des Deux-Sèvres et de la Vendée d'une zone on pourrait dire culturellement logique qui est la culture Poitvines-Saint-Angès et j'ai réussi à retrouver plusieurs parcours de femmes instrumentistes et ce soir je vais me centrer sur quatre parcours de violoneuses les quatre parcours que j'ai donc pu retrouver ces parcours peuvent être divisés en deux générations une première celle que je vais appeler celle des aînés qui sont nées en 1889 et 1892 j'estime que l'apogée de leur pratique en tant que musicienne a eu lieu durant les années 1910 entre 1910 et 1930 et la deuxième génération celle de leur successeuse elle est née à partir de 1921 en 1921 et 1924 pour être précise et ce qui est intéressant c'est que l'apogée de leur propre pratique à cette deuxième génération se plage justement dans ces années 60 1960 1970 où l'on constate un engouement général de la société envers ce folklore qui était alors en perdition mais je vais y revenir ces deux générations malgré ces décennies d'écart elles ont quelques points communs hop si la technique veut bien marcher tout d'abord fait assez étrange et amusant les seules musiciennes que j'ai retrouvées les seuls instrumentistes sont toutes issues des Deux-Sèvres pourquoi ? je ne saurais pas encore vous en donner la raison je n'ai pas trouvé cet argument mais en tout cas elles sont toutes issues du milieu rural des Deux-Sèvres rural ou périurbain pour la deuxième génération et surtout elles ont toutes un parent musicien en tout cas trois femmes sur quatre ont un père qui est violoneux et c'est ce parent qui leur a appris justement l'instrument et le propre répertoire et ça les musiciennes mettent l'accent dans les collectages où elles prennent la parole puisqu'elles disent toujours c'est le répertoire de mon père c'est un air de mon papa donc c'est vraiment un point qui est très important dans leur construction mais après cette pratique elle s'est étendue à la vie quotidienne à la fois lors de soirées intimes lors de veillées par exemple après le travail du jour mais aussi dans une pratique publique puisque ces musiciennes avaient une vie publique en tant que musiciennes et pas uniquement en tant que femmes elles faisaient danser autant les femmes que les hommes donc il y avait à la fois cette dimension très intime d'une sphère très privée et cette dimension publique avec des bals mais aussi des noces qui étaient des événements un petit peu extra-ordinaires auxquels elles participaient aussi bien au chant qu'à l'instrument et dernier point commun alors j'ai mis le mot j'avais mis le mot rupture à l'origine puisque c'est comme ça qu'elles le décrivent après leur mariage qui a souvent lieu vers une vingtaine d'années voire un petit peu plus jeune ces femmes ont progressivement délaissé l'instrument parce que pas le temps parce que vie de famille parce qu'un foyer à tenir parce qu'un métier à côté on n'était pas uniquement musicien à cette époque il y avait aussi un métier en tant qu'agriculteur ou en tant qu'artisan à côté mais ce n'est pas une situation qui va être propre aux femmes c'était la même chose également pour des violoneux tous ne continuaient pas à pratiquer ou alors le faisaient de manière occasionnelle donc voici les quatre points que vous pouvez retenir des points communs tout simplement entre deux générations à presque 30 ans d'écart et surtout ce qui est très important c'est que malgré ces points communs il y a aussi une énorme différence dans les contextes de pratique puisque ces femmes comme je le disais ont quelques décennies d'écart et donc la société n'était pas la même pour la première génération et c'est surtout la vision de la musique telle qu'elle semblait la voir et telle qu'elle semblait s'inclure dans cette vision c'était pas très foncé comme phrase j'espère que vous me suivez la musique à l'époque de on va dire entre 1910-1930 pour la première génération de musicienne c'était un élément du quotidien c'était une composante de la vie quotidienne c'était quelque chose d'habituel on chantait au chant on chantait en travaillant en sion du bois toutes les activités qui peuvent vous venir en tête à cette époque pour subvenir à ses besoins on chantait aussi pour se détendre on dansait pour se détendre on jouait pour se détendre tout simplement la musique était véritablement un élément non pas banal mais habituel et du quotidien or peu à peu avec le temps au fil du temps et des années l'industrialisation progressive la mécanisation de l'agriculture un exode de plus en plus important de la population rurale vers la ville un désintérêt aussi progressif pour cette culture de la part des jeunes générations envers leurs aînés ont fait que tout ce savoir tout ce savoir-faire toute cette musicalité a progressivement commencé non pas à disparaître mais à s'effacer à laisser le pas à d'autres éléments à d'autres choses intéressantes pour cette nouvelle génération et on arrive justement aux années 1960 1970 où là la société comme je vous le disais témoigne d'un véritable engouement d'un intérêt subi pour un savoir qui était en perdition puisqu'il faut imaginer évidemment qu'avec des acteurs qui meurent qui disparaissent tout ce qu'ils savent tout ce qu'ils ont su tout ce qu'ils ont présenté disparaît également et c'est cela que les collecteurs et les associations qui ont mené ces grandes missions de collecte pour mon cas en Poitou et dont on a quelques acteurs présents ce soir ont cherché à recueillir ce savoir à l'enregistrer tel que vous avez pu l'entendre juste avant et à partir de là à le redonner ce sont ça ces deux mots clés sont sauvegarder et transmettre et les musiciennes s'intègrent véritablement dans cette idée avec d'un côté une volonté de sauvegarde d'un patrimoine parfois familial rappelons que l'une d'entre elles a un père violoneux et d'un autre côté de redonner ce savoir à un public qui n'y connaissait rien tout simplement à certains moments par le biais de spectacles c'est ce qu'on va appeler les groupes folkloriques à cette époque avec une recherche de costumes d'authenticité de pas de danse de musicalité réelle apprise auprès d'anciens informateurs et informatrices et les musiciennes s'intègrent totalement dans cette vision là puisqu'elles cherchent à redonner le savoir de leurs aînés tout en l'adaptant à un public qui n'en a plus les codes alors à la fois pour justifier tout ce que je viens de vous dire mais également pour mieux comprendre les parcours des musiciennes que je vais vous présenter juste après et bien justement je vais vous montrer deux biographies de musiciennes que j'ai évidemment choisies puisqu'elles répondent à ce que je viens de vous présenter mais aussi parce qu'elles sont véritablement représentatives de ces deux contextes et leur pratique musicale est tout à fait légitime vis-à-vis de ce que je viens de vous dire donc la première musicienne dont je vais vous parler est Eugénie Moreau voilà que vous voyez c'est qu'on a Madame Moreau est née en 1889 à Fénéry et elle est décédée en 1990 à Ménigoute alors elle a été marchande de gilets sur les marchés marchande de bonbons elle a aussi été factrice sur la fin de sa carrière et c'est son père qui lui a appris ses métiers et en plus de ça il était violoneux donc il lui a aussi transmis la passion de l'instrument et de la musique la jugeant même suffisamment apte pour le remplacer lorsque lui ne pouvait pas assurer des balles ou des noces c'était une pratique assez courante en tant que musicien lorsqu'on ne peut pas aller à un endroit mais qu'on s'y est engagé et bien on fait en sorte d'envoyer quelqu'un qui peut faire le travail un fils un neveu un frère et bien lui il a envoyé sa fille à 13 kilomètres lors d'une noce puisqu'il était tellement malade tel qu'elle en parle dans son collectage qu'il ne pouvait pas bouger de son lit il a dit c'est la petite qui ira elle le transmet comme ça dans le collectage une anecdote aussi un petit peu plus touchante à son encontre et qui montre qu'elle bénéficiait quand même d'une certaine renommée dans sa communauté et qu'un jour elle jouait dans un bal en tant que musicienne toujours et à un moment elle a eu envie de danser parce que ça faisait quelques minutes quelques heures qu'elle animait et elle a voulu se détendre un petit peu elle a donc transmis son instrument à l'un des garçons présents et s'est mise à danser et l'un de ses partenaires de danse grâce à cette rencontre s'est révélé plus tard devenir son époux qu'elle a rencontré de cette manière et qui continuait a priori à aimer enfin à aimer l'entendre jouer il y a aussi d'autres témoins qui se rappellent d'elle et ça c'est très important je trouve puisque cela montre qu'elle était connue dans sa communauté et il y a une informatrice Odély Chouk si jamais le nom parle à certains qui se souvient d'elle pour sa gaieté et pour le fait que son père avait un parquet dans lequel le père et la fille se produisaient tous les deux donc ça montre quand même qu'il y avait une certaine renommée encore une fois mais aussi que des gens se déplaçaient pour aller la voir et pour aller les voir tous deux donc pour moi Madame Moreau elle s'inclut véritablement dans cette idée d'une musique fonctionnelle d'une musique qui répond à un besoin à un instant présent se détendre s'amuser jouer danser animer et son parcours est en cela très représentatif la deuxième musicienne dont je vais vous parler a une histoire complètement différente Madame Loiseau Jeanne Loiseau il faut aussi savoir elle est née en 1921 et elle est décédée en 2020 malheureusement avant que je ne puisse la rencontrer et c'est là qu'on voit que les liens entre les personnes peuvent être très éphémères et très importants en même temps puisque j'aurais pu lui poser toutes mes questions si j'avais eu connaissance de son existence plus tôt en plongeant dans les archives plus rapidement en tout cas Madame Loiseau est une violonneuse des herbiers elle est la fille d'Henri Coutan un violonneux également connu aux herbiers pour son répertoire et son histoire est extrêmement liée à celle d'une autre violonneuse des herbiers qui s'appelle Odette Pinault les deux étaient amies depuis très longtemps elles ont fait partie des mêmes groupes folkloriques et partageaient énormément de répertoires entre elles deux mais également avec un accordéoneux qui s'appelle Joseph Châtaignier ceci dit Madame Loiseau aimait écouter son père jouer elle le transmet comme ça dans les enregistrements mais elle n'accordait pas d'intérêt à la pratique de son père durant toute son enfance et ce n'est qu'à sa mort je cite qu'elle a réalisé qu'il serait dommage que tout ça se perde et rien que pour ça nous revenons à l'idée dont je vous parlais d'une préservation d'une sauvegarde d'un répertoire familial c'est en réalisant à la disparition de son père que tout ce qu'il savait faire tout son savoir-faire disparaissait qu'elle a réalisé l'importance de son travail elle a donc racheté un instrument puisqu'elle avait vendu celui de son père et a appris directement sur l'instrument à partir de cassettes à partir d'enregistrements qu'elle avait de lui de ses souvenirs de ses chansons de ses gavotes de danse alors la gavote c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure pour la bourrée c'est mettre un texte sur une mélodie de danse pour pouvoir tout simplement remplacer l'instrument et pouvoir jouer et danser à ce moment-là même si on n'a pas de musicien sous la patte très rapidement et au-delà de cette pratique personnelle à partir de ses propres moyens elle s'est aussi formée auprès d'autres violonneux et là les liens entre les générations s'illustrent une nouvelle fois puisqu'elle s'est formée auprès de violonneux de la génération de Madame Moreau je vais citer quelques noms peut-être que ça vous parlera peut-être que ça ne vous parlera pas toujours est-il que sachez que ce sont des violonneux importants à la fois pour leur répertoire qui est salué et pour leur technicité alors parmi eux il y avait François Jobard Pierre Boussot Arsène Brun et Joseph Châtaignier avant qu'ils passent à l'accordéon et justement je possède un document enfin je possède j'ai consulté un document qui est tout à fait unique dans mon corpus avec une vidéo enfin c'est une vidéo de Madame Loiseau jouant avec deux autres violonneux avec Pierre Boussot au violon et Joseph Châtaignier à l'accordéon pour vous situer Madame Loiseau va être au centre Pierre Boussot à sa droite et Joseph Châtaignier enfin à sa gauche tout à droite de l'écran c'est bon ça marche Madame Loiseau Madame Loiseau Musique Et je coupe ici puisque sinon on va couper en plein milieu d'une phrase mélodique et je déteste ça. Et cette image montre très bien les liens qui unissent ces musiciens. Vous voyez que les trois musiciens se regardent constamment et c'est l'avantage de ne pas avoir de partition puisqu'on peut échanger de manière informelle au travers d'un jeu de regard, de coup d'archet pour les deux violonneux. Et surtout on a l'impression, en tout cas c'est l'impression que cela me donnait, que Madame Loiseau mène un petit peu cette formation. Elle est à la fois au centre de leur regard, au centre de la caméra et à l'époque cela coûtait extrêmement cher d'enregistrer et de filmer. Donc que la caméra prenne un temps pour zoomer sur une musicienne, pour moi c'est un peu un document unique. Mais il en existe un autre, une vidéo également, où l'on voit Madame Loiseau cette fois accompagner François Jobard sur une mazurka. Et il est intéressant cette fois-ci sur ce document, même si je n'ai pas le temps de vous le montrer, de voir les liens qui les unissent. Puisque Madame Loiseau, enfin François Jobard commence à jouer. Madame Loiseau arrive, lui demande, je peux jouer avec vous François ? Il lui dit oui, elle prend son violon, elle s'intègre et ils jouent ensemble sur la fin de la mazurka. Donc ça montre quand même que le violonneux était enclin à ce que la violonneuse l'accompagne. Alors qu'on aurait pu penser que non, il joue son morceau et puis elle, elle attend, elle prend son tour après et voilà, il joue autre chose. Et non. Alors je vais revenir à mon diaporama si j'y arrive. Donc je vous ai noté encore quelques petits éléments importants. Fille de violonneux, voilà, c'est pas là. Elle était la fille d'un violonneux, elle a appris auprès d'autres violonneux. Pourquoi mettre des transitions ? Et elle s'est intégrée dans un contexte d'autres groupes de musiciens folkloriques. En résumé, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette histoire de femme instrumentiste ? Il y a deux générations, sans compter les musiciennes d'aujourd'hui, dont j'ai pu retrouver la trace. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'elle, ça ne veut pas dire qu'il y en a obligatoirement d'autres. En tout cas, c'est ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Il y en a sûrement énormément d'autres, soit qui n'ont pas été enregistrées parce qu'on n'attendait pas les femmes à l'instrument. Ça, c'est souvent quelque chose qui m'a été dit dans ma pratique. Soit tout simplement, des fois, elles ont été enregistrées. Mais on sait, j'ai une musicienne à l'accordéon, par exemple, je sais qu'elle a existé, je sais qu'elle a pratiqué, mais les collecteurs ne sont allés la voir qu'une seule fois et ne sont jamais revenus la voir alors qu'elle est décédée une décennie plus tard. Pourquoi, comment ? Je ne sais pas. Ça dépendait sûrement des affects personnels. Mais ces deux générations ont des liens très étroits entre elles, bien que les musiciennes ne se connaissaient pas, puisqu'elles partagent des points communs, que ce soit dans la localisation géographique, les Deux-Sèvres, ça reste un petit département, une découverte, un apprentissage avec un parent musicien, un parent en tout cas instrumentiste. Leur mère chantait sûrement de la même manière que leur père, sûrement qu'elles ont eu accès à la danse très tôt. Mais en tout cas, elles ont eu un parent instrumentiste qui leur a appris et leur a fait découvrir ce répertoire et cet instrument. Une rupture, ou du moins une diminution de la pratique au moment du mariage. Ça, ce sont vraiment les points clés qui, malgré les décennies, se retrouvent encore dans les histoires de musiciennes d'aujourd'hui. C'est une petite ouverture si vous voulez en discuter plus tard. Et surtout, c'était des musiciennes qui s'inscrivaient dans des contextes de pratique extrêmement différents. D'un côté, la musique comme élément de la vie quotidienne, et d'un autre, la musique comme sujet de sauvegarde, de préservation, et après de redistribution, de retransmission auprès de personnes qui ne la connaissaient pas. Et c'est tout le but aujourd'hui des plateformes comme Franco-Horalité ou de la plateforme de l'ANTA. Voilà. Je n'ai pas mis mes sources parce qu'il n'y en avait pas énormément. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre attention. Ok. Donc, merci pour ces deux premières interventions. Donc, maintenant, on va avoir un temps d'échange. On va continuer autour de cette question de la valorisation des cultures orales. Il va y avoir deux temps. Dans un premier temps, chacun va pouvoir s'exprimer sur l'intérêt qu'il voit à l'actualisation de ces cultures orales aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, le deuxième temps portera plutôt sur quels sont les projets, quelles sont les idées qui nous semblent pertinentes pour mener à bien cette valorisation de la culture orale aujourd'hui. Voilà. Donc, on va essayer de tenir un temps assez court. Il manque quelqu'un là, monsieur Morin. Et puis, pour qu'il y ait un temps d'échange ensuite, comme le temps est un peu raccourci, on garde toutes les questions peut-être pour la fin. Bon, s'il y a vraiment une intervention qui vous semble pertinente à un moment de la table ronde, vous pouvez quand même nous interrompre. Mais l'idée, c'est plutôt que vous ayez la parole ensuite. Alors, peut-être que, je ne sais pas, il n'y a pas d'ordre. On suit l'ordre de la table. Peut-être, Marlène, est-ce que tu veux commencer ? Alors, l'idée, là, c'est que, finalement, on a déjà été présenté. Donc, merci, Héloïse, nous a fait gagner un petit peu de temps. Donc, l'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible vers ce qu'on considère l'intérêt de cette valorisation pour nous. Et puis ensuite, les moyens de la valorisation. Donc, on peut dire un mot sur qui on est, mais a priori, pour moi, c'est déjà fait. Alors, en tant qu'ethnomusicologue, comment dire, par rapport à toutes ces documentations sonores, Alors, je pense que ça vous paraît évident, mais on part de l'audio ou de la vidéo. Donc, des choses qui viennent au moins jusqu'aux oreilles. L'intérêt, l'envie et, je dirais aussi, la clé d'entrée par rapport au champ disciplinaire, c'est de comprendre la place, c'est de comprendre le rôle, c'est de comprendre le sens de la musique dans et pour le groupe, de comprendre le fonctionnement, de comprendre les valeurs, de comprendre les repères du groupe, tout ce qu'ils donnent à entendre et à voir par le biais de la musique. Voilà. J'y dis « je » parce que par du fait que l'on joue et que l'on chante, comme on est du verbe « être » et comme l'on est du verbe « naître », partant de là, prendre la musique comme élément premier, permet, dans l'autre sens, d'aller jusqu'à l'homme et jusqu'au groupe d'hommes. J'ai dû faire que la moitié de ce que je suis censée faire. C'est quoi l'autre moitié ? Chef. L'autre moitié, c'est pour après. Du coup, je n'ai pas non plus suivi le... Mais ce n'est pas grave. Non. Non. Pas très précise. Dans un premier temps, l'idée, c'est d'indiquer qu'elle est... Vous l'avez déjà beaucoup indiqué, mais quel est l'intérêt particulier pour vous de la valorisation de ces cultures orales, aujourd'hui ? Alors, oui, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, l'intérêt est de se confronter directement à la source, pour moi, d'écouter, d'avoir à la fois ce que d'autres autour de nous peuvent nous transmettre en tant que passeurs de mémoire. Mais là, l'intérêt de ces documents, c'est d'écouter directement une source. Non pas la source, mais une source. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en tant que musicien en apprenant avec les autres. Et aujourd'hui, je vais directement chercher les archives. Et je trouve deux choses différentes. Chez les amis musiciens, la partie sociale, l'échange, la partie humaine, le partage. Et dans les sources, le savoir-faire. Et des choses que je ne trouve pas chez les musiciens contemporains. Ce qui n'est pas une critique de ma part. Mais il me semble très, très important de porter attention. Ce passé nous parle de nous. Et ça, moi, je tiens beaucoup à le dire. Et je resterai sur cette formule sur laquelle je vous laisse réfléchir. Je crois qu'André avait dit à peu près 6 minutes. Tu as été super rapide. Je garde du temps pour tout à l'heure. On m'avait donné deux questions. Quel intérêt voit-on à la valorisation de la culture orale ? Et la deuxième question, quel projet ou quelle idée de valorisation peut-on proposer ? Par rapport à ce qui a été dit avant, je vais peut-être faire un petit pas de côté. J'espère que ce sera profitable à tout le monde pour la discussion avec vous. Quel intérêt voit-on à la valorisation de la culture orale ? Moi, j'y vois deux aspects que je développerai autour d'un axe central qui part du principe que l'oralité se situe en amont de l'écriture. Elle la précède et à la fois, elle la constitue. Donc, je vais partir de deux réalités de terrain, mes deux casquettes, entre guillemets, pourrait-on dire. L'une d'anciens chercheurs en socio-anthropologie. Je ne sais pas si on reste chercheurs, peut-être. Et je regarde André puisque c'était mon directeur de thèse. Et l'autre, comme actuel directeur d'une école de musique à Nantes. Et donc, la question de la pédagogie de l'oralité et la pédagogie dans l'oralité. Alors, premier point, sur un plan... Je vais partir de mon rôle actuel de directeur d'école de musique sur la question pédagogique. Pour moi, il est intéressant de faire comprendre, et j'allais dire de faire entendre, que le son préexiste à l'écriture musicale. Et donc, que c'est le son qu'il faut transmettre et enseigner avant tout et donner des outils à l'élève musicien pour qu'il puisse appréhender la musique avec le parcours qui est le sien. Ce qui signifie appréhender la musique sans l'écriture. Et pose, en école de musique, la question de l'enseignement du solfège de manière systématique. Et surtout, comme nécessaire et préalable soi-disant à la pratique instrumentale. Et là, je ne fais pas référence à la musique traditionnelle, mais à toutes les musiques enseignées en école. Je prends un exemple. Un La 440, donc dit 440, au violon, et un La 440 au piano, s'écrit de la même manière sur une partition. Or, à l'écoute, même non attentive, il est aisé de différencier les deux instruments et d'effectuer le même exercice entre deux violons, pour une oreille peut-être un peu plus aiguisée. Mais on entend bien que c'est deux instruments. Or, sur la partition, pour différencier, il faudrait écrire avant, violon ou piano. Donc, l'écoute reste donc une manière, par défaut, d'écrire ce qu'on entend ou ce qu'on veut entendre, voire même ce qu'on croit entendre ou ne pas entendre. C'est ainsi une abstraction intellectuelle fabuleuse pour transcrire la musique, et particulièrement l'harmonie et les arrangements. Donc, l'écriture reste bien sûr intéressante, mais pour moi, simplement, la réflexion que je pose, c'est que l'oralité se situe et avant l'écriture et après. Il reste de l'oralité dans cette écriture et cette manière peut-être imparfaite d'écrire des sons. L'autre aspect, qui me paraît important, est celui de nos capacités, ce qu'on sait faire. Je vais utiliser nos capabilités. Je n'utilise rien à une référence américaine. Mais voilà. Ce qu'on peut avoir comme opportunité pour faire. Donc, notre mémoire n'est pas parfaite, elle est dynamique, elle puise dans un passé qui nous constitue et qui, à la fois, refabrique en partie ce passé. Donc là, je fais référence au sujet sur lequel j'avais travaillé pour ma thèse, qui est le bal de Bellevue. Donc, le bal de Bellevue, en deux mots, c'est un collectage d'un habitant du quartier Bellevue, donc un quartier prioritaire, une centaine de nationalités dans le quartier. Il est allé voir les gens en leur posant une question. Qu'est-ce que vous dansez chez vous dans vos mariages ? Voilà. Et à partir de ce collectage, au bout de trois ans, à réaliser un bal où il y a 800 personnes qui ont dansé au milieu des tours, les danses traditionnelles de chez eux, mais finalement du quartier. Voilà. Donc, la question, sur un plan historiographique, parler de notre passé, c'est à la fois parler de ce qu'on était, quand les gens vont raconter ce qu'ils dansaient chez eux, donc ce qu'on était, et construire et reconstruire à la fois ce que l'on est aujourd'hui. Parce qu'il y a une transformation de ce qu'on se souvient et de ce qu'on va transmettre aux transmetteurs. Tous les collecteurs connaissent ce biais, si on peut dire. Donc cet effort de mémoire est puissamment un travail d'oralité, avant tout, même si l'écriture peut aider au travail en question. Donc le bal de Bellevue, dont je parle, a convoqué cette mémoire individuelle et collective, des éléments qui n'étaient écrits nulle part, finalement, et qui, à travers un projet artistique, donc le bal, a fait naître, chez bon nombre de personnes interrogées, une capacité nouvelle, le pouvoir de raconter leur vie et leur connaissance aux autres autour d'un point de convergence, donc un commun qui était la danse. La danse de chez eux, mais en tout cas, ce point commun de danser, d'avoir envie de danser, de partager ces danses. Donc l'idée étant que dans toutes les cultures, l'idée du collecteur dans ce projet, était que dans toutes les cultures, pour lui, on danse, on chante, on joue. Donc il y a un point commun entre tous les habitants qui portent ça et qu'il faudrait partager. Donc convoquer ces histoires, c'était créer pour lui l'opportunité de l'écriture orale ou qu'on peut appeler oralie, oraliture. Le mot est peut-être pas joli, mais bon, voilà, il est utilisé. L'écriture orale d'une nouvelle histoire commune qui redonne aux personnes la possibilité de se réapproprier du pouvoir d'agir et par conséquent, donc, les valorise et valorise aussi leur goût des autres, le goût de la culture des autres. Donc ça, c'était pour quel intérêt voit-on à la valorisation de la culture orale ? Je fais le deuxième point qui est plus court. Quel projet ou quelle idée de valorisation peut-on proposer à partir de là ? Alors, là, je vais répondre avec beaucoup plus de questions que d'éléments plus affirmatifs que ce que je viens juste de faire. Comment donner accès au plus grand nombre à la richesse d'oralité et d'oraliture pour créer du commun par une meilleure intercompréhension ? Le bal de Bellevue en est un. C'est une des réponses proposées. En tout cas, par cet artiste-là et les acteurs qui ont participé à faire vivre ce bal et qui continuent à exister, je pourrais vous en parler plus amplement, bien entendu. La numérisation, donc, dont tu as fait part et dont il est question aussi ici, est également indéniablement une autre réponse. mais pour moi, à condition que les citoyens puissent s'en approprier, puissent s'approprier les outils qui sont proposés. Car la numérisation est également une écriture qui peut, par certains aspects, empêcher certaines personnes d'accéder à ces données. Ça pourrait être le cas, alors là, je fais un petit basculement de côté, comme je vous le disais, puisque moi, je travaillais sur le bal de Bellevue, mais particulièrement par l'entrée du travail social. Au départ, je suis travailleur social. Donc voilà, je m'intéressais à la question des travailleurs sociaux et comment est-ce que les travailleurs sociaux peuvent s'approprier la culture des gens dont ils s'occupent dans le quartier Bellevue à Nantes. Donc, effectivement, s'il y avait de la numérisation, les travailleurs sociaux pourraient s'approprier ce genre d'outils. Donc, ça pourrait être le cas de travailleurs sociaux du quartier Bellevue. La charte internationale des travailleurs sociaux stipule qu'il faut respecter la dignité des personnes dont ils s'occupent. Comment les travailleurs sociaux peuvent-ils respecter la dignité de toutes ces personnes dont ils s'occupent sans prendre en compte leur culture dans des dispositifs d'intervention ? Question que je laisse ouverte là. Et comment les respecter sans les appréhender concrètement ? Parce que c'est pas un effort simplement intellectuel. Il faut trouver vraiment des moyens concrets de mettre ça en place. Donc, nous ne sommes plus dans un simple effort intellectuel, mais dans une pratique, voire, entre guillemets, une bonne pratique. Quelles seraient donc les questions que je pose et quelles seraient donc les bonnes pratiques de prise en compte des cultures des autres ? Par quel biais ? Quels seraient les outils appropriés pour aider ou pour assister ces travailleurs sociaux dans cette démarche ? Une banque de données pourrait très bien faire l'affaire si elle est chaleureuse, intuitive dans l'utilisation, mais sans doute ne suffirait pas à elle-même. Mais elle pourrait être un outil favorisant l'appropriation du développement du pouvoir d'agir des personnes et l'émergence d'espaces de rencontres interculturelles que je qualifierais d'apaisés par ce genre d'outils. Donc voilà, je m'arrête là, c'est juste des questions en fait que je pose et des réflexions pour ce soir. Voilà. Donc ici, vous avez quatre professionnels et là, vous avez un bénévole. Il faut bien présenter les choses. Un bénévole qui tourne au niveau des enquêtes depuis maintenant 51 ans lorsque j'ai compris que ma grand-mère savait des choses que je n'avais jamais entendues. Voilà. Donc l'oralité, l'oralité pour moi, c'est tout. C'est tout. C'est le monde, c'est tout. C'est nous. L'oralité, elle est partout. On ne peut pas chanter une chanson de moulin à vent si on n'a pas entendu un moulin à vent tourner, par exemple. Donc il y a plein de chansons, mais ça vous fait rire. Mais je vous fais chanter une chanson de moulin à vent, je vais vous chanter la mienne. Vous verrez que c'est complètement différent. Donc l'oralité, c'est tout. C'est un savoir général. Chaque mot, chaque chanson, chaque danse a son sens par rapport à l'époque où elle a vécu, où elle était. Et maintenant, chaque chanson, chaque danse a son sens par rapport à l'époque où elle est vécue. Et ça, c'est très très important. Et ce que j'ai personnellement toujours regretté, c'est qu'au début, à l'UPCP Métif, dont nous sommes membres, André Paché avait lancé les stages les stages au-stop. Et ces stages au-stop ont duré jusqu'en 1982. Et ensuite, ça s'est arrêté. Et j'ai toujours regretté ce fait qu'on aurait pu continuer à faire des stages au-stop où venaient à l'époque des étudiants de Poitiers. Maintenant, moi, je n'ai jamais vu tant de jeunes à Cher, il n'y a pas de jeunes comme vous. Je ne voudrais pas qu'il y en ait beaucoup, mais c'est un petit village paumé à 45 km d'ici, à 35-40 km d'ici. Donc, malheureusement, les jeunes, il faut qu'ils y viennent. Mais, à ces stages qui duraient huit jours, où les gens se retrouvaient, on louait, on louait, on louait, on réservait une école, on couchait dedans, on mangeait dedans, et on partait en enquête. Et je suis persuadé qu'on aurait pu continuer jusqu'à maintenant en changeant les thématiques et tout. Et ça, c'est ce que je voulais dire, c'est si il y a quelqu'un ici qui veut relancer ça, allez-y. Moi, j'ai 75 ans maintenant. D'accord. Voilà. Ça, c'est encore une question très importante parce que c'est comme ça que tout ce savoir en Poitou a été rassemblé. Il faut bien le comprendre. Et c'est comme ça que plein de gens comme moi se sont passionnés pour ça. On passait des heures, des heures, des heures et des heures à partir, aller à Loudun, à Loudun, à 60 kilomètres d'ici, d'appuyer sur le bouton, le mauvais bouton, pas enregistrer le gars. Il y retournait le lendemain pour l'enregistrer véritablement. Ça, vous voyez, c'est des petites histoires mais ça montre bien une vie. Voilà. J'en dirai pas plus. Vous avez des questions à poser maintenant. Merci. L'intérêt que j'y vois si je me réfère aux deux premières présentations qui parlent des caractéristiques sociales, culturelles d'une époque dans un territoire donné proche de chez nous que ce soit en Auvergne ou en Poitou. En fait, comme je l'avais dit brièvement au début, il y a la même chose en Amérique du Nord. La différence avec l'Amérique du Nord pour ces communautés qui existent autour de ces cultures orales, c'est que tous ces processus qui ont été décrits étaient fondateurs. Ce n'étaient pas les caractéristiques d'une époque, c'étaient des processus socioculturels fondateurs des communautés qui commençaient et qui s'établissaient à ce moment-là. Donc, d'un point de vue recherche, compréhension des sociétés autres, il y a ce point qui est assez crucial, c'est-à-dire que beaucoup de ces communautés ont, alors certaines ont près de 4 siècles, mais d'autres ont 150 ans ou 100 ans. Donc, il s'agit de 3 ou 4 générations et là, donc, tout ce qui a été décrit jusque-là permet une approche pointue, très directe, pour comprendre ce que sont les vies de ces communautés sur cet autre continent, donc, des vies différentes, bien sûr, mais autour d'un socle commun. cette culture qui est partie de France et qui a migré donc dans l'espace nord-américain, dans l'espace et dans le temps. Donc, ça, c'est le premier point d'un point de vue compréhension de l'altérité, de personnes autres. On parle de cousins, parfois, de l'autre côté. Donc, cette approche est cruciale, c'est-à-dire que sinon, soit on passe par-dessus, on l'oublie ou on commet beaucoup d'incompréhension de ce que sont ces communautés. Ça, c'est le premier point. Donc, pour moi, l'intérêt de ce travail, donc, vous avez compris, je ne suis pas musicien, je ne suis pas ethno-musicologue et tout. Je travaille d'un point de vue anthropologique sur les minorités nord-américaines, mais je suis aussi quelqu'un qui vient du milieu rural Poil-de-Vin. Donc, je fais ce lien-là sur le plan scientifique. Donc, le premier point, c'est la compréhension de ces autres cultures, de ces autres communautés, de l'autre côté et de l'océan Atlantique. Le deuxième point, c'est la compréhension du fonctionnement diasporique. On parle aujourd'hui, évidemment, avec les mobilités depuis quelques décennies de formation de nombreuses diasporas. Ça reste toujours un peu mystérieux, le fonctionnement des diasporas d'un point de vue externe. Là, on a un point de vue interne qui est vraiment très intéressant. Il faut le degré de précision des deux premières présentations pour comprendre ce qui va se passer à l'intérieur d'une diaspora. comme en termes d'héritage, on l'a bien vu, il y a des ruptures, il y a des continuités et la référence à un point de départ. Ça, je ne vais pas le développer là, mais en anthropologie, c'est quelque chose qui va prendre toute une valeur. Voilà. Donc ça, c'est plus le plan universitaire, peut-être. Ensuite, il y a un autre point qui peut nous ramener très vite sur le territoire présent ici. C'est ce que je... Ce qui m'intéresse beaucoup, donc en tant que plus que... En sortant du milieu artistique, c'est ce que je vais appeler, ça vaut ce que ça vaut, mais une socialité fonctionnelle, et pour faire court, je vais dire avant la télévision, avant Internet, Internet, télévision. Alors, ce n'est pas du tout pour jouer le jeu, passéiste, c'était le bon vieux temps, etc. Non, c'était qu'il y avait un type de socialité qu'on devait mettre en place de façon beaucoup plus autonome. On a parlé de gaieté, de divertissement, etc. Ça, c'est le côté, peut-être du côté culturel, mais du côté sociologique, et il y a, par exemple, un ensemble de pratiques qui sont interdépendantes et sur lesquelles repose cette socialité fonctionnelle. Hospitalité, accueil, convivialité, énergie de la fête, contrôle social informel, entraide, travaux collectifs, etc. Alors, si, évidemment, il aurait fallu un colloque et deux jours, mais si j'avais eu le temps de décrire de façon aussi précise ce que les premiers intervenants ont fait sur le plan, par exemple, musical, ethno-musical, on pourrait retrouver les mêmes aspects, c'est-à-dire des aspects fondamentaux de ce qui fait l'humain, de ce qui fait le lien humain. dans les idées de rupture et de revitalisation, moi, ce savoir-là me semble vraiment important, donc entre les savoir-faire et les savoir-être, ça me semble, en fait, je pense que ça pourrait être crucial. Je prends un exemple très concret. À Poitiers, il y a un nouveau quartier qui s'est construit, un grand, grand quartier sur une friche qui s'appelle la Mérigote. Eh oui, et là, sur ce quartier-là, il y avait, en fait, beaucoup d'espoir avait été fondé. C'est une histoire qui dure depuis plus de 20 ans et les gens comment pensaient, oui, que peut-être, dans une mairie socialiste, puis écologiste, puis qu'on allait penser l'humain dans ce nouveau quartier qui va représenter un grand, nouveau quartier de Poitiers. Et en fait, non, on oublie, y compris sur le plan de l'urbanisme, on oublie. Et là, on aurait des rappels vraiment importants sur ce qu'ils font de l'humain, en fait, avec ce regard sur l'ère pré-Internet. Donc, d'autant plus que dans ce quartier qui est juste à côté du quartier des Trois-Cités, donc, qui est un quartier où beaucoup de personnes sont issues de l'immigration, comme on dit en France, on retrouve la problématique soulevée par Gwen Kiviger sur la rencontre des cultures. Et beaucoup de ces personnes sont porteurs de culture orale et ont rencontré ceux qui venaient de l'exode rural, de toute la campagne française. Il y avait des points communs. Donc, au lieu d'attiser les divergences, pour ne pas dire la haine telle qu'on l'entend à longueur de télévision et d'Internet, il y a en fait, Gwen l'a expliqué très brièvement, mais je crois que c'était clair, la possibilité d'une rencontre non seulement apaisée, mais fructueuse. Donc là, tous ces éléments-là, si on remet l'accent dessus, on peut commencer à avancer différemment sur tous ces points. Et le dernier point, ça c'est les anciens ruraux qui se retrouvent à la ville, mais on parle beaucoup aujourd'hui, beaucoup plus des néo-ruraux, c'est-à-dire des citadins qui vont aller vers la campagne. Même chose. Pour les aider, leur faciliter, bon, je crois que ça se fait peut-être un peu plus facilement parce qu'ils ont une motivation, mais voilà, mais peut-être pour accélérer la prise de conscience de là où ils mettent les pieds maintenant, il y a tous les travaux que nous avons cités, me semble, pour être intéressants. Alors, peut-être, on va repartir dans l'autre sens, je vais dire juste deux mots. Donc, le premier volet, c'était l'intérêt qu'on y voit. Donc là, j'ai donné pas mal de pistes sur ce qui me semble être intéressant dans cette étude beaucoup plus précise des cultures orales, rurales. maintenant, les moyens de mettre en avant à nouveau ou d'une certaine façon. Donc, on a parlé de valorisation. Alors, si je reprends le plan universitaire, il y a ce qu'on... vous avez vu un petit peu, là, il y a des choses en ligne qui fonctionnent d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si on aura le temps de vous présenter, peut-être Marlène pourra le faire, quelques aspects, justement, de ces plateformes où on rassemble un certain nombre de choses, mais où il y a vraiment encore à découvrir comment elles peuvent être le plus utiles possible. Ça, c'est un point. Il y a... En fait, ce qui se passe, je ne sais pas si les gens de la table ronde pourront en dire un mot, mais... Bon, Pierrot, il vous dit, ça fait plus de 50 ans qu'il travaille au sein d'une association, dans une communauté, etc. Donc là, il y a toute une dynamique communautaire à l'intérieur de la communauté. Ça, c'est très fort en Amérique du Nord. Ils le disent eux-mêmes qu'il y a une dynamique propre autour même du projet de s'intéresser à ces cultures. Ça refonde des cultures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder aussi. Et là, il y a besoin de beaucoup d'outils. On essaie beaucoup d'y réfléchir. Alors, justement, le numérique ou pas le numérique, le lien vivant ou autre, c'est très compliqué. Et puis, en termes de valorisation universitaire, par exemple, c'est un vrai casse-tête. C'est-à-dire, parce qu'on peut toujours faire des bouquins, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, quels sont les modes de transmission à la croisée des travaux de terrain, des travaux de praticiens, des travaux d'universitaires ? Quels sont les outils qu'on peut inventer ? Alors, pour tout vous dire, en un mot, la réflexion un peu là où j'en suis, moi, au sein de l'université, c'est qu'au début, bon, je me souvenais, il y a eu un livre très conséquent fait sur la culture francophone dans les communautés nord-américaines. C'était très bien, mais c'était un catalogue. Voilà. Il y avait, en termes de présentation de connaissances, c'était intéressant, mais c'était un catalogue. Ça ne traduit pas le lien vivant. donc là, je vous avais dit au début, s'il y a des gens dans la salle qui ont des idées, il y a un éditeur dans la salle, je ne sais pas s'il a des idées là-dessus, comment rendre possible justement cette transmission par l'écrit, par le document papier ou autre, qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Donc, précisément, j'apprécierais les retours de la salle de ce côté-là. Pierrot ? Nous, à Cher, on pratique en atelier. Il y a des ateliers pour tout. Pour tout. Bon, on est dans une région très très limitée. C'est des villages de 500 habitants autour de nous, mais il y a toujours des gens qui sont intéressés et qui viennent soit pour faire de la muséologie, soit pour faire tourner le moulin, soit pour chanter, soit pour danser, soit pour faire cornemuse au bois de Poitou. Il y a plein d'ateliers qui fonctionnent. Et voilà. Mais en toute simplicité et que ce ne sont que des bénévoles. Bon, il y a des types qui jouent de routine, qui jouent de routine depuis 40 ans. C'est assez extraordinaire de les entendre jouer parce que, tout à l'oreille, on chante un air et au bout de deux minutes, ils vous ressortent l'air à l'accordéon, par exemple. Mais c'est parce qu'il est comme ça. C'est intéressant parce que même nous, maintenant, on devient, tu vois, on devient presque des penseurs de mémoire dans le fonctionnel, de ce que tu disais, quoi, tu vois. Et ça, c'est comme ça. Mais bon, il y a des ateliers. Le problème, c'est que nous, on est très, très loin de Poitiers. Je répète, et ça, c'est mortel. On est au fond, au fond, on est en partenay, Toir, Loudun, Poitiers, et on est au milieu. Voilà, c'est simple à comprendre. Voilà. Et là, c'est des petits villages avec de plus en plus, malheureusement, de plus en plus de gens qui viennent parce qu'ils ne peuvent pas acheter à Poitiers ou acheter autour de Poitiers. Donc, là-bas, ça coûte moins cher. Donc, ils s'installent, ils restaurent, ils revendent, et ils s'en vont. Donc, pas facile à capter tout ça. Voilà. Vous comprenez très bien la chose. Donc, mais s'il n'y avait pas les ateliers, s'il n'y avait pas toute cette activité, s'il n'y avait pas tout ce qu'on fait l'été, le musée qui ouvre, des gens qui viennent tous les dimanches, qui viennent tout... Il y a une vie, il y a une vie conviviale, tu vois, on se connaît, il y a des gens qui aiment ça et qui viennent nous entendre, mais dix fois, dix fois, ils nous ont entendu jouer le mémère, ça ne fait rien, c'est pas grave. Enfin, on ne joue pas toujours le même air, parce qu'on en a tellement, mais c'est marrant comme esprit. Voilà. Si je peux vous donner une petite idée. Mais je pense que, sur ce que tu disais, c'est vraiment le truc, il faut lancer des idées, des idées qui font que les gens se rassemblent et comprennent que ce qu'ils ont en eux, même très très peu, c'est à eux. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils ont en eux. et d'ailleurs, dans le Haut-Poîtou, parce que notre région, c'était le Haut-Poîtou, la culture n'était pas comme dans les Deux-Sèvres où il y avait encore des gens qui dansaient l'avant d'eux, par exemple. Nous, chez nous, c'était couvert, c'était un tapis de feuilles comme ça. et les gens ne savaient pas que leur mère chantait. Et on y allait, et c'est parce qu'on connaissait, on avait des liens familiaux que les gens, les grands-mères, c'est mon petit-fils quand même, s'il m'enregistre. Je vais quand même lui dire tout ce que je savais. Mais pour elle, c'était couvert. C'était la culture, l'évolution de la culture moderne avait pris le dessus complètement. Et c'est pour ça que je dis, quand j'ai découvert que ma grand-mère chantait, pour moi, ça m'a coupé le souffle. Et en plus, plus est chantée, plus est chantée. C'est-à-dire qu'elle avait plein, plein, plein d'heures. Une femme tout en noir. On n'imagine pas que... Et si. Et si. Et ça, c'est formidable. Bon, j'en dirai pas plus, mais c'est pour vous dire, c'est ça qu'il faut dire, c'est que les gens ont tous quelque chose en eux d'important et on ne le met pas du tout en valeur. Et ça changerait déjà complètement le contact. Parce que l'exemple des gens de Cherve, ça a quand même été, au départ, il ne faut pas croire que tout le monde nous ouvrait leurs portes. Il y avait des gens, d'abord, on avait des cheveux longs, on était des anciens 68 heures. Alors, pas des anciens, on n'était pas loin d'être 68 heures. Et on se ramenait tous avec des cheveux longs. Il y avait des grands-pères, ils nous mettaient à la porte. Mais, et non, mais dans la commune de Cherve, on a changé complètement l'aspect politique de la commune. Et oui, on a fait tomber le Grand Mirbeau. Il y avait une grande commune du Grand Mirbeau qui avait été faite. Et par notre action, on a tué cette... C'était peut-être une erreur, cette grande commune, de la tuer. Mais, on a remis toutes les communes en place. Et les actions qu'on a menées, c'est ce qui a fait que les gens ont sondi cette culture, finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait une valorisation et qu'il y avait une valeur. Mais ça a duré dix ans avant d'y arriver. Dix ans, vous entendez bien. C'est important à comprendre. Merci. J'ai effectivement le temps à passer très vite. Mais si vous pouvez avancer sur l'idée des projets éventuels ? Oui, peut-être. Je vais présenter un petit quelque chose pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. La culture, ce n'est pas juste pour se divertir. En fait, ça a un impact véritable sur le territoire et sur les gens. Quand on se rend compte que le territoire sur lequel on vit est porteur de quelque chose et que soi-même, on peut le porter alors qu'on ne le savait pas, ça change des choses. Effectivement. Donc, l'AMTA et le CMTR a aussi. On essaye d'organiser des projets de territoire. On n'est pas uniquement dans la valorisation d'archives. Mais la valorisation d'archives fait partie, on va dire, d'un sauf-conduit qui nous permet d'ouvrir d'autres portes. Souvent, les régions, les responsables politiques, quand on leur parle patrimoine, ils pensent aux églises. Si on leur dit qu'il y a un patrimoine culturel très très bien, ça va avec. Il n'y a pas trop de différence. Donc, le patrimoine, c'est le bâti. Il y a beaucoup de sous qui va dedans. Le patrimoine culturel, très très peu. Et à partir de là, on a besoin de faire le lien entre ce qui se passe sur les territoires, ce qu'il y a eu avant, ce que les gens ont dans la tête aujourd'hui. Et tout ça est un jeu d'équilibriste pour faire comprendre l'intérêt d'un développement culturel des territoires. Donc, il y a un véritable enjeu politique très très important de la valorisation de ces sources. Je ne sais pas si je peux monter un fraçon de deux minutes. Oui, d'accord. Si ça revient, voilà. Donc, en fait, pour rebondir sur l'histoire des outils, il n'y a pas un outil qui fonctionne. Il y a plusieurs outils possibles. Il n'y a pas une valorisation qui fonctionne. Il faut, j'ai l'impression qu'il faut prendre les choses à plusieurs niveaux, avoir le plus possible de portes d'entrée pour que chacun puisse essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a derrière cette porte. Si on n'a qu'un seul moyen d'accès, on va se fermer la plupart des énergies et des individualités. Que dire de plus et comment dire autre chose et faire cohérence néanmoins dans tous nos propos. Je ne sais pas trop si ce n'est que quand même revenir sur le cœur de notre projet, donc Franck Oralité, cette envie de s'ancrer avec à la fois le E et le A autour de toutes ces connaissances de la ruralité, c'est-à-dire de tous ces savoirs de ces gens qui ont été complètement oubliés. En plus, le travailler à partir du son, c'est-à-dire mettre en devant de scène ces paroles en tant que telles, là où on est quand même une civilisation qui s'est beaucoup ancrée sur l'écrit et qui a donné lettres de noblesse à l'écrit et pas du tout à ces documents sonores qui en général gratouillent, des gens qui ont repris le chant ou l'instrument après des années de silence, des jeunes qui collectaient, Pierrot ne l'a pas dit, mais qui passaient leur temps à gratouiller le micro parce qu'ils ne savaient pas s'en servir. Donc ça vous donne des résultats au niveau des documents qui sont par moments assez effroyables. et pour autant ce qui est dit et ça Eric l'a très bien montré dans son propos et autre que ce que l'on connaissait comme savoir montre toute une façon d'être et de faire ensemble, d'être dans des temps de partage, d'être dans une façon de se donner où tout le monde est acteur, on n'est pas, j'allais dire, comme vous êtes, à nous écouter et puis ou comme on va à un concert, chacun participe à sa façon donc dans des plaisirs tout simples, je crois que c'est Pierrot qui a employé cette expression-là mais peut-être dans nos intentions à nous aussi remettre tout cela en devant de scène dans l'espoir que ça interpelle, que ça parle pour essayer de remettre un petit peu ces façons d'être là en vie. Alors pour revenir aussi sur des choses peut-être plus musicales parce que moi ça me parle, il a été question de chansons, on ne va pas rentrer dans les détails mais tout ce répertoire-là est très très elliptique c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dites et ces blancs permettent à chacun de faire sien ou sienne la chanson. Donc on est face à des répertoires qui parlaient il y a des décennies mais qui sont toujours tout aussi parlants aujourd'hui et dont chacun peut se réapproprier aujourd'hui. Donc quelque chose qui est aussi comment dire est aussi actuel que ça l'était il y a des dizaines d'années. Essayer aussi au travers de ce projet comment dire de réimpulser d'autres formes d'art on est dans Eric l'a montré dans d'autres connaissances dans d'autres savoirs sur un plan musical qui bien évidemment non seulement a été oublié complètement dévalorisé mais ne sont pas ceux du tout que l'on prône aujourd'hui et qui pour autant quand on s'y frotte un petit peu bien on s'aperçoit que ça se fait pas d'un claquement de doigts quoi et que ça demande aussi du travail mais que ce travail fait dans le collectif fait dans le partage et bien ça passe pas forcément dans la douleur comme faire des gammes deux heures par jour en se levant le matin quoi. Autre chose aussi dont on n'a pas du tout parlé mais c'est rapport aux instruments on est très fréquemment oui bah dans des jeux comment dire je vais aller vite à la fin dans un rapport à son instrument tout simplement parce que les gens les fabriquaient leurs instruments ils les bricolaient par eux-mêmes donc ils avaient une autre relation une autre connaissance de leur instrument que l'on peut avoir quand on s'achète un super violon à je sais pas combien de milliers d'euros mais le fait est que dans ce rapport là là je parle moi de situation complètement vécue pour connaître un violon qui se promène pas loin de la salle mais qui a demandé des mois et des mois de travail sur l'instrument le fait est que le musicien qui joue au bout il se reconnaîtra peut-être là mais il joue drôlement bien quoi mais tout simplement aussi parce que il y a un espèce de rapport de connaissances et d'intimité qui fait que ça développe là aussi des connaissances quelque chose quand même que je... Il faut vraiment donner la parole à la salle alors on n'a pas dit quand même le rapport Poitou-Canada à Louisiane où là on est dans des brassages de population et de patrimoine commun alors bien évidemment nous dans le projet c'était de remettre un petit peu enfin c'est de remettre tout ça en interaction pour que qui voudra le fasse parler et dans le qui voudra bon je vais arrêter là dans le qui voudra il y a pour nous aussi une volonté de décloisonner tout ce que l'on va pouvoir décloisonner c'est à dire que ce ne soit pas que des scientifiques ou que des artistes ou que des acteurs sociaux ou que je ne sais pas quoi je ne sais pas qui surtout mais que ce soit tous ceux qui vont vouloir de façon à être le plus possible là aussi dans le partage dans le pluriel dans les différences d'expérience et dans les projets de valorisation là aussi ce ne sera pas que des colloques et des bouquins ça va être tout ce qu'on va pouvoir et tout ce que chacun va bien vouloir voilà j'arrêterai là merci donc des questions des témoignages des idées bonsoir c'est juste je pense que dans le projet on peut rajouter l'Auvergne aussi parce que les trois premières chansons qui ont été chantées je les ai retrouvées à Terre-Neuve donc je pense que sur la plateforme on peut si tout le monde est d'accord on peut rajouter la région Auvergne avec le Grand-Ouest et je pense qu'à mon avis en France il y a d'autres régions également qui sont bien nos petits documentalistes puisqu'ils arrivent à nous faire quand même des liens alors il y avait ça aussi que comment dire qu'on aille jusqu'aux générations d'aujourd'hui qu'on prenne un petit peu de temps pour nous aussi transmettre à tout ce que l'on peut de façon à ce que les relèves arrivent j'ai bien peur qu'il faille ajouter beaucoup d'autres choses moi j'ai retrouvé sur le répertoire Auvergne des chansons quasiment identiques en Italie en italien qui parlent de la même chose sur les mêmes sujets avec les mêmes constructions narratives voilà il y a eu des comparaisons j'avais lu une petite étude sur un chant russe où en fait je voyais que d'un point de vue musical et d'un point de vue des thèmes abordés il pouvait y avoir des comparaisons donc voilà ça peut aller très très loin mais effectivement si on arrive à prendre conscience de cette globalité que en fait ce qu'on croit particulier est quelque chose de relativement universel mais dans un sens dans un sens assez ouvert du mot voilà effectivement donc c'est tout à fait possible l'Auvergne peut y être mais j'ai bien peur qu'il faille ouvrir à d'autres régions merci est-ce que vous pensez que ce travail du coup sur l'oralité la valeur du fond oral c'est quelque chose qui peut être réappliqué d'un point de vue contemporain est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra continuer à étudier sur notre époque évidemment et c'est je suis désolé je réponds vite comme ça je prends ce ne sont pas des objets muséographiques on est le mot même de tradition ça vient du latin tradere qui veut dire être en mouvement donc en fait si on oublie ça c'est même pas la peine de s'y intéresser c'est ces objets là ils ont passé des décennies voire des siècles c'est à dire que des chansons dont on a des traces au 16e siècle qu'on chante encore aujourd'hui elles ne sont pas pareilles on les chantait certainement pas pareilles mais la façon dont on les chante aujourd'hui nous parle d'aujourd'hui c'est à dire que cet objet comme le disait Marlène est suffisamment malléable pour pouvoir en faire quelque chose de contemporain et surtout de le projeter vers l'avenir donc ce que seront ces chansons plus tard on ne sait pas mais par contre ça dépend vraiment de nous j'ai très envie de rajouter que si ce répertoire il est venu jusqu'à nous en effet on a dans le répertoire des chansons qui remontent du 16e enfin qui remontent au 16e mais c'est parce qu'il a su à chaque moment et à chacune de ses rencontres s'adapter au présent qui était le sien à ces moments là sinon il ne serait pas venu jusqu'à nous c'est toute la différence entre l'oral et l'écrit parce que ce n'est pas fixé je serais peut-être un peu moins optimiste que les musicologues et les ethnomusicologues je pense que ce n'est pas gagné donc je pense que c'est vraiment une bonne question parce que je suis convaincu et je soutiens tout à fait cette idée d'où c'est le fondement même de ce projet mais en fait je retournerai volontiers la question parce que beaucoup des échanges aujourd'hui se font via des textos est-ce qu'on est plus proche de l'écrit plus proche de l'oralité ce qu'on a soulevé qui est fondateur dans certaines communautés de la socialité informelle est-ce que c'est présent comment moi tout ça ça m'échappe par exemple donc je ne peux pas avoir de réponse forte je peux y aller dans le sens de mes collègues en termes de souhait mais quand j'ai dit qu'on était dans un domaine exploratoire au début de cette table ronde c'est vraiment le cas en fait il y a quand même beaucoup d'inconnus je peux peut-être rajouter un point de vue de ce que tu viens de dire je pense que si certaines chansons ont traversé les siècles et les contextes sociaux d'ailleurs c'est peut-être que certaines personnes ont su leur redonner une fonctionnalité sociale différente donc c'est peut-être en ça que ça dépend de nous on réutilise un patrimoine ou un matrimoine et on en fait autre chose mais tout en gardant c'est ça qui est peut-être particulier tout en gardant un lien ténu soit-il avec quelque chose qui nous dépasse et qui vient du passé mais à mon avis la seule chance de continuer à garder ça vivant c'est de lui trouver une fonctionnalité particulière un sens dans notre quotidien plus une chose la convivialité le gros problème mais je pratique depuis 60 ans c'est la convivialité qui compte c'est-à-dire le besoin de se retrouver le besoin de faire des moments ensemble je pense que ça ça peut vu la société actuelle ça peut revenir à mon avis à mon avis la chanson suivante je pense qu'il risque d'y avoir une balance elle est en train de me balancer mais non non mais voilà je pense que mais ça va être la manière dont on va le prendre la manière dont on va le mener et tout ça c'est ce que tu dis finalement mais bon je vais donner un petit exemple pour répondre à la question on a chez nous une association qui est l'association des braillots sur lequel il y a eu un énorme travail fait sur la danse sur la pratique de la bourrée la bourrée est principalement sur la basse auvergne une danse à deux improvisée à partir du moment où on met en place cette pratique là et que les gens qui viennent dans cette association voient cette pratique il s'est développé quelque chose et est apparu il y a quelques années alors que ça fait plus de 40 ans que le travail est fait dessus il est apparu il y a quelques années des jeunes danseurs ne suivez pas mon regard qui sans avoir nécessairement vu et étudier les films de collectage avec les éléments de style des papys reproduisent les mêmes phénomènes c'est à dire que je ne sais pas comment la tradition se débrouille pour s'inscrire à l'intérieur de jeunes personnes qui ont en eux un savoir qu'on ne leur a pas transmis directement donc il y a des passages que nous ignorons c'est quelque chose qui nous dépasse complètement et aujourd'hui on voit une jeune génération qui prend les choses un peu différemment moi je suis un peu entre deux générations donc du coup je fais les ponts c'est facile pour moi mais j'ai beaucoup d'espoir sur ce qui vient après parce que ce que j'observe me dit tiens si ces gens font ça c'est qu'il y a un savoir-être un savoir-faire un savoir-être surtout qui permet de faire ça et moi je trouve ça extrêmement rassurant encore faut-il en avoir conscience les systèmes mais regardez nous quand on a retrouvé toutes ces danses et tout on ne savait pas danser et tout et on passait pour les gens comme des on passait pour les gens qu'est-ce que vous foutez qu'est-ce que c'est que ce truc et là on regardait les balles folles regardez toutes ces personnes qui ont envie d'apprendre et donc il y a possibilité de pas de repartir mais de se faire plaisir avec ces danses surtout que ces danses on danse toi tu danses la bourrée mais chez nous il y avait énormément de styles de danse certainement que la bourrée aussi il y a plein de styles de danse je ne connais pas alors je vais fermer mon bec mais je veux dire par là qu'il y a tellement de choses moi ça m'est arrivé de prendre des ateliers d'enfants de leur faire faire des danses d'exploit et on pourrait mêler la danse les danses dans les quartiers comment ça s'appelle les gars qui font du hip hop et tout ça il pourrait se servir non mais il pourrait il y a des liens énormes entre nos danses entre les danses traditionnelles et ça et on pourrait faire des trucs ça fait ça fait deux fois que ça se passe chez nous échange hip hop et bourré parce qu'il y a des points communs des points communs sur l'aspect sur l'aspect visuel de la danse sur l'aspect improvisé sur le rapport à la musique sur le corps voilà et donc aujourd'hui des danseurs contemporains des danseurs de hip hop s'intéressent à cette danse traditionnelle parce qu'elle porte en elle quelque chose il y a une reconnaissance au niveau de l'énergie il y a une reconnaissance au niveau de la valeur de la culture donc en fait c'est pas c'est pas quelque chose qui appartient au passé ça parle vraiment à tout le monde et je vous dirais concernant le hip hop qu'on commence à avoir plusieurs générations qui le pratiquent donc là aussi il y a une transmission intergénérationnelle est-ce qu'il y a un dernier point de la salle peut-être juste pour clore ce à quoi il était fait référence là il y a notamment l'été mais pas que il y a des festivals qui durent jusqu'à une semaine où il y a de la musique de la danse mais où il y a ces festivals sont vraiment traversés de tout ce dont on a parlé je connais de très près des personnes qui vont à ces festivals qui vont autant pour justement la socialité la gaieté le divertissement la transmission qui se fait dans des ateliers ou par ces aspects plus mystérieux dont on a parlé donc si le coeur vous en dit voilà repérez ces festivals et allez voir par vous même merci merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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